L'adolescent passé à tabac près de son collège de l'Essonne est mort. Oui, il s'appelle Chamsédine, 15 ans seulement, agressé par un groupe de personnes hier à la sortie de son collège de Viry-Châtillon, un ado de 17 ans, et ce soir en garde à vue, les camarades de la victime sont choqués. Il n'avait pas de problème avec personne. Tout le temps, il était dans le collège, souriant, il parlait à con, il rigolait, il était tout enjoué. J'ai peur que ça se passe aussi avec mes amis ou les autres gens. J'ai très peur, mon cœur se bat, c'est inquiétant. La compréhension et l'angoisse de ces adolescents, le corps de Chamsédine sera rapidement autopsié. Le parquet a ouvert une enquête, entre autres, pour assassinat. Il y a trois jours déjà, une ado de 13 ans cette fois, Samara, était passée à tabac devant son collège de Montpellier. Elle est sortie du coma. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin sur ces deux affaires. Il veut sanctuariser l'école. Nous sommes dans une société de plus en plus violence et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Alors il faut protéger l'école de ça. Mais la question, c'est comment on le prévient beaucoup mieux. Trois adolescents ont reconnu le meurtre, en tout cas le passage à tabac, pardon, de Samara qui est sorti du coma, qui n'est pas morte. Le plus âgé, 15 ans seulement, était placé en détention provisoire. La maman affirme que sa fille a été traitée de mécréante, frappée parce qu'elle refusait de porter le voile alors qu'elle est une musulmane. Ce que ne confirme pas à ce stade le procureur. Il évoque des invectives sur les réseaux sociaux mais pas de motifs religieux. Philippe Valvoux, qui avait dirigé un hebdomadaire satirique, frappé par le terrorisme à cause de ses dessins. Neuf ans après, est-ce qu'on a encore reculé, selon vous, dans la tolérance ? Est-ce que vous pensez que la violence déchaîne parfois, même pour un rien aujourd'hui ? Bien sûr, un regard. Un regard, vous risquez votre vie dans Paris en vélo. Il n'y a pas que sur les pistes. Et il y a un problème de passion identitaire qui sont... Il n'y a rien de pire que ça. Ce ne sont que des histoires identitaires. Une identité ou une autre, mais ce ne sont que des histoires identitaires qui rendent les gens fous, complètement pleins d'eux-mêmes et complètement indifférents. L'autre devient une abstraction. Et les réseaux sociaux ont tendance à rendre ça innombrable et radical. Les gens qui, maintenant, pensent en fonction de ce qu'ils sont eux et ne refusent tout ce qu'est l'autre, sont de plus en plus nombreux et pensent de plus en plus qu'ils ont raison. Et comment on fait pour faire marche arrière, pour se reparler ? Eh bien, il va falloir légiférer sur les réseaux sociaux très fort, déjà, pour commencer. C'est, première chose, d'abord que les patrons des réseaux sociaux, les propriétaires, nomment un responsable par pays, un directeur de publication, qui soit responsable des contenus devant les chambres correctionnelles. Comment ? Devant la justice, quoi. Ou un journal, ouais. Malgré la mobilisation d'une centaine de gendarmes au Auvergne, le corps du petit Émile reste un troubat dans son intégralité. Oui, les équipes synophiles ont maintenant quitté la zone sans nouvelle découverte. Seules pour l'instant, des vêtements et le crâne du petit garçon ont été retrouvés, comme l'annonçait le procureur, dans ce qui reste sa seule prise de parole dans cette affaire. La promeneuse a découvert ses ossements entre 12h et 14h, lors d'une promenade. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne, en prenant des précautions pour ne pas le souiller, et l'a placée dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Le fait que les ossements aient été bougés rend l'endroit exact de la découverte moins précis, et les hypothèses qui en émergeront moins fiables. Celui qui a fait cette déclaration dans le Figaro, c'est le général François Eulard qui dirige l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. C'est cet institut qui est en train d'analyser les scellés. Alors comment expliquer qu'elle a emporté le crâne ? C'est aussi la question qu'on se pose au Auvergne. Mais Salomé Delattre a pu joindre un habitant de la commune. Quand je parle de ça avec mes potes qui vivent au village, tout le monde trouve cette réaction complètement débile. Trouver un crâne en sachant ce qui s'est passé, trouver des ossements et avoir l'idée de les transporter à la gendarmerie, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un ait pu avoir cette idée. Alors en ratissant ensuite la zone, les enquêteurs ont retrouvé des vêtements du petit Émile, ses chaussures, sa culotte, un t-shirt. L'analyse des vêtements peut donner des indications sur le chemin parcouru par Émile avant sa mort, estime Caroline Rambaud qui est médecin légiste à l'hôpital Raymond-Pancaré de Garche. On peut tout à fait savoir si le vêtement a été déplacé en fonction des pollens aussi qu'on va trouver dessus, des débris végétaux. On va comparer la végétation, les éléments trouvés sur les vêtements avec l'ensemble de la végétation autour de l'endroit où on les a trouvés. Si on trouve des éléments végétaux qui ne sont pas de cet environnement, eh bien on saura que le vêtement a été déplacé. Des moyens considérables sont toujours utilisés au Auvergnet pour retrouver les ossements d'Émile, comprendre surtout comment il est mort, notamment des drones pour cartographier, numériser entièrement la zone. Et là, comme dans toutes les histoires où on ne sait rien, les gens qui veulent croire que, par exemple, c'est plutôt la famille parce que c'est des cathos intégristes, d'autres au contraire, que c'est vrai. Selon l'opinion qu'on a, on se forge une idée alors qu'on ne sait rien. Et c'est là qu'intervient la grandeur du journalisme qui doit prononcer un mot qu'il a horreur de prononcer, mais qu'il doit prononcer, c'est « je ne sais pas ». Et « je ne sais pas », c'est très dur de faire des heures et des heures d'émission que vraiment ils font sur les chaînes en continu pour dire pendant 36 heures, 40 heures, 50 heures, je ne sais pas. – Oui, mais la sœur de Dupont-de-Ligonnès, elle, c'est elle. – Oui, elle sait. Elle n'est pas journaliste. – Non, c'est la sœur d'Oxalée Dupont-de-Ligonnès. Elle a été invitée notamment à la sortie de son livre parce qu'elle est persuadée que son frère et toute sa famille sont aux États-Unis, exfiltrés depuis la date de leur disparition. À Taïwan, après le séisme, c'est la course contre la monde. – Oui, ce tremblement de terre de magnitude 7,4 a provoqué la mort de 10 personnes et fait plus de 1 000 blessés. Il a fallu regarder le sang-froid de ces infirmières pour protéger ces bébés. Dans certains endroits de l'île, le tremblement de terre a décroché des falaises d'immenses rochers qui ont parfois, c'est très impressionnant, percuté des voitures. Celle-ci est obligée de faire marche arrière. Vous allez voir qu'il y a d'autres rochers qui continuent de tomber pendant qu'elles roulent. Les dégâts sont considérables. – Je vous avais parlé d'un immeuble qui avait commencé à s'effondrer mais s'était retrouvé, vous savez, un peu comme la tour de pise penchée. Les machines sont maintenant en train de le grignoter. Évidemment, on ne pourra pas le remettre droit. Donc il faut le détruire avant qu'il ne s'effondre entièrement sur les habitants. – Alors, nous, évidemment, nous voulons que les deux semaines nous voulons que le dégâts de la dégâts de la dégâts de la dégâts – Voilà, comme dans tous les drames, il y a quand même aussi de belles histoires. Neuf personnes coincées dans un tunnel ont pu être secourues finalement, extirpées des décombres. Et d'après les autorités, il en reste encore des dizaines d'autres qui sont vivantes en ce moment, mais piégées dans la montagne. Et puis cette dame de 85 ans, elle a pu retrouver son fils qu'elle croyait mort dans le séisme. – Je suis tellement heureuse de le voir. Je n'ai pas dormi du tout ces dernières nuits et je n'ai rien pu manger. – Les immeubles ont aussi été sécurisés. Les sinistrés peuvent maintenant revenir chercher des affaires puisque la consigne, en cas de séisme, c'est évidemment de tout laisser derrière soi. – À la matinée, ils ont toujours dit qu'ils puissent encore rentrer. – Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. – Ce séisme est le plus puissant en Taïwan depuis 1999, je vous disais magnitude 7,4, pour vous donner un ordre de grandeur, le séisme Maroc dont on a beaucoup parlé, 3000 morts en septembre, il était de magnitude 6,8, mais évidemment le bâti n'est pas du tout le même. – Un bref pic de chaleur ce week-end en France, vraiment très bref. – Oui, très bref, quelques heures, quelques jours, il fera souvent plus de 25 degrés demain, 26 par exemple à Paris, dans l'Est, en Alsace, vous voyez, il fait déjà un grand soleil, si bien que la factrice a sorti les lunettes. – Ça va avec la voiture La Poste, couleur vive, ça fait penser aux vacances, oui. – C'est les habits d'été, on est tout beau, on est bien comme ça. – Dans le Sud-Ouest, il fera le plus chaud, autour de 30 degrés, le soleil s'impose déjà, ce sont des images d'il y a quelques heures seulement, la plage de Biarritz, oui, ça donne envie d'y aller, les amateurs ont sorti le surf, le record aujourd'hui, aujourd'hui, c'est à peau, il a fait quasiment 31 degrés, le Sud, la Ciotat sur la Côte-Bleue, cette fois c'est la Méditerranée, se prépare à l'arrivée des vacanciers ce week-end, c'est le début des vacances de printemps pour la zone C, Paris, Toulouse et Montpellier. – On peut tourner facilement sur 400 pots moyens et une petite centaine de cornets. – Si on a une bonne météo, pas trop de vent, on peut s'attendre à une centaine de coups vers le midi. – On travaille avec la météo, c'est elle qui décide. – Voilà, c'est elle qui décide à la météo, en l'occurrence, elle éclaire, soleil tout le week-end, avant de nouveau la grisaille, et regardez ça, c'est le nuage de poussière du Sahara qui va traverser la France ces prochaines heures et ces prochains jours, et bien cette poussière et la douceur renforcent les allergies, les deux tiers du pays sont donc désormais en rouge à cause des allergies, le cauchemar commence déjà, pour ceux qui sont sensibles, et les consignes sont toujours les mêmes, en cas de poussée allergique, quand les pollens saturent l'air comme en ce moment, se laver le nez, les yeux, et se brosser les cheveux, et on garde les fenêtres et les portes fermées. – Moi depuis tout d'abord je commence, je suis là, oh là là, c'est pas vrai, c'est vraiment très intéressant mes réactions. – Et puis on voulait vous parler de la tendance du moment, le real estate porn, je ne comprends pas. – Oui, rien à voir avec la pornographie ou du contenu pour adultes, ce sont les américains qui appellent ça comme ça, real estate porn, c'est la consultation compulsive, massive, d'annonces immobilières, même quand on n'a pas les moyens. – Aujourd'hui je suis fier de vous présenter l'un des plus beaux appartements de Paris, il mesure 300 mètres carrés et a été refait dans un style contemporain, tout en préservant le charme unique des appartements parisiens. – J'adore le sol en marbre du salon et cette cuisine impeccable. – Salon qui est quand même assez impressionnant, il y a plus de 4,50 mètres de hauteur sous plafond. – Décoration au style campagne chic, qui se fond totalement dans le décor. – D'après le Parisien, un million de photos de logements sont téléchargées chaque jour sur seloger.com, 7 Français sur 10 disent consulter des annonces sans avoir le projet d'acheter ou de louer. – Je ne vais pas chercher ces vidéos, mais quand je tombe dessus, ça m'attire l'œil et je regarde. – Je pense voir des belles maisons et tout, franchement c'est hyper cool, on donne un peu notre opinion. – Ça permet de voir des appartements qu'on n'aura pas l'occasion spécialement de voir dans notre vie. – Moi regarder ça, ça me fait rêver, ça me fait rêver et puis deux fois aussi ça me donne des idées de déco pour ma maison. – Ça peut donner des idées, il existe même, figurez-vous, des créateurs de contenu, des sortes d'influenceurs pour agences immobilières comme Zachary Maï qui travaille pour l'agence Barnes à Paris. On l'a retrouvé dans un petit 300 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. – Bienvenue, là on se trouve dans un bien ultra luxe, c'est le type de bien qu'on va présenter en vidéo sur les réseaux sociaux. En tout il y a 5 chambres et je voulais vous présenter celle-ci. Nos vidéos touchent un public plus large, on touche comme je disais des millions de personnes, mais c'est ce qu'on recherche parce que dans ces millions de personnes, on touche les potentiels clients qui voudront acquérir ces biens. – On a trouvé un mouvement sympa. – Je rêve en faisant ces vidéos, je rêve en découvrant ces biens, je suis content de faire rêver en même temps les spectateurs de ces vidéos. Donc vous vous levez le matin avec le soleil, et voilà, là on cut et on passe à une autre pièce. – Voilà, il est très pro Zachary Maï, il a 180 000 abonnés sur son compte Twitter, il dit lui-même qu'il fait du divertissement, un peu comme dans la série L'Agence, et c'est pas limité au monde du luxe. Il y a aussi des dizaines de millions de vidéos sur TikTok où les gens montrent leur propre appart. – Le porno immobilier. – Je sais pas, mais je comprends ça, je sais pas, je pourrais pas dire pourquoi. Mais quand je regarde les hebdos, je regarde les annonces immobilières, j'ai aucune envie de déménager, mais je lis les trucs qui n'ont aucun intérêt, mais vraiment jusqu'au numéro de l'annonce. – Vous consultez. – Oui, je consulte vraiment, parce que je pense que les apparts, les photos, ça raconte une histoire, vraisemblablement. C'est une écriture bizarre, ces images d'intérieur. – C'est une écriture bizarre, ces images d'intérieur.